Musique Un classique du championnat entre Monaco 2ème et Marseille 11ème des Monegasques qui sortent d'une victoire importante en Ligue des Champions 2 but 1 contre Tottenham un succès qui permet à l'AS Monaco d'être qualifié pour la suite de la Ligue des Champions le club de la principauté sera bien en 8ème de finale et en plus avec l'assurance de finir 1er de son groupe Monaco qui a l'habitude de bien enchaîner et qui veut réussir encore un beau score à la maison face à cette formation de Marseille qui elle a un petit peu plus de difficultés notamment à l'extérieur 2 points pris sur 18 possibles loin du stade Vélodrome Rudy Garcia voit son équipe qui se fait dominer et Monaco qui ouvre le score grâce à Gabriel Bosquilla le 4ème but de la saison pour le Brésilien lui qui ne marque quasiment que sur Coufran direct mais en général à l'extérieur là c'est à Louis II qu'il réussit ce but à la 23ème minute Monaco mène déjà au score et insiste ça passe sur le côté avec Bernardo Silva pour le centre et la reprise de la tête au premier poteau de Valère Germain 29ème minute 2 à 0 pour Monaco sur la lancée de la victoire contre Tottenham les monégasques sont très bien partis et ils veulent conserver leur place très haut dans le classement en Ligue 1 Monaco invaincu à domicile 5 victoires et 1 nul un bilan impressionnant qui semble devoir se poursuivre puisqu'il y a encore un bon ballon d'attaque et Valère Germain réussit à le transformer un but pas évident pour Germain mais il s'offre un doublé en 10 minutes 39ème minute ça fait 3 à 0 un score très lourd pour la défense marseillaise Falcao qui dévie et Germain qui réussit à enrouler ce ballon pour battre Johan Pelé un score important de 3 à 0 et c'est le score à l'amnitant la situation est très compliquée pour Marseille qui n'a pas eu d'occasion alors que Monaco a marqué grâce à Bosquilla et un doublé de Germain qui inscrit donc ses 4ème et 5ème but de la saison réaction marseillaise en seconde période c'est mieux avec cette possibilité et le centre en retrait la balle de l'extérieur du pied ça passe juste à côté pas de réussite pour Florian Thauvin changement pour Monaco la sortie de Falcao à un quart d'heure de la fin remplacée par Guido Carillo et encore une possibilité pour Marseille avec Clinton Gilles international camerounais qui peut donner dans la surface à Rémi Cabela et Cabela en échec face à Daniel Subasic énorme opportunité pour Marseille des possibilités de marquer en seconde période pour l'OM mais rien ne passe et Monaco en fin de match réussit à en rajouter un autre dans les arrêts de jeu Guido Carillo qui n'a joué qu'un quart d'heure réussit à marquer son 5ème but de la saison lui aussi c'est le but définitif pour Monaco qui gagne un match supplémentaire des Monegas qui continue à être impressionnant un succès 4 à 0 face à Marseille 1 à 6 9 5 7 7 6 11 8